c'est une longue journée aujourd'hui j'ai passé trois heures je crois à travailler mon illustration pour le roman là qui va bientôt sortir j'ai j'ai adapté sur amazon tout ça j'ai commandé un isbn parce qu'en plus comme un con j'ai oublié qu'il fallait se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour avoir ce truc là par l'isbn c'est c'est le code barre on va dire c'est le code barre officiel de ton livre ça tu peux l'avoir gratuitement si tu décides de ne passer que par amazon mais si tu veux que ton roman puisse être publié sur un autre média un jour il vaut mieux acheter le sien donc voilà je me suis pris un peu tard j'ai le roman qui est prêt qui est corrigé nickel là la couverture qui est prête mais c'était pas les bonnes dimensions parce que je me suis foiré donc il faut recommencer 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 donc là je fais ma petite pause je suis j'ai un peu exténué juste après je vais tâtonner à nouveau pour ce dont je parlais l'autre jour là avec les intelligences artificielles stable diffusion je vais m'entraîner à faire des promptes et tester des images parce que le but c'est toujours de de pouvoir générer des images propres pour représenter physiquement mes personnages donc voilà pour cette vidéo je ne bouge pas d'ici j'ai déjà dû me lever pour monter un trépied voilà j'en ai assez fait à niveau mise en scène donc aujourd'hui vous me pardonnerez mais je vais rester dans la pénombre tout le monde échoue pourquoi pas moi alors j'ai cru comprendre en regardant dans des forums ce que les gens pouvaient dire quand ils sont ceux sont même point que moi c'est à dire qu'ils essaient de d'écrire et de sortir leur roman il ya pas mal de gens qui ont visiblement un problème que je n'ai pas du moins je n'ai pas vu chez moi mais que j'ai quand même traité après avoir réfléchi au sujet en fait et le sujet c'est justement le personnage principal ou le personnage sur lequel l'auteur s'identifie ou du moins dont l'auteur s'inspire à tendance à trop facilement dépasser les obstacles c'est à dire voilà admettons tu es auteur d'un d'un roman qui parle de super héros pourquoi pas j'ai jamais lu de roman de super héros aujourd'hui ça doit exister à tous les j'ai pas en tête de d'exemple précis et ben tu as écrit ton roman de super héros comme par hasard le personnage principal tu étais un peu inspiré toi tu étais un peu imaginé des traits physiques caractéristiques même pour le personnage principal et donc il ya beaucoup de gens visiblement bon c'est de trop m'a de trop fantasmer on va dire leur personnage de trop ouais de créer une version idéalisée d'eux même en mal malgré eux dans leur personnage ce qui en soit s'imaginer ou se servir de son propre modèle pour créer un personnage n'est pas un problème en soi le problème en soi c'est quand vous fantasmer beaucoup trop votre propre vision parfaite et idéaliste de vous même ça donne des ça donne des exemples de personnages qui ne vivent pas de de d'obstacles de problèmes suffisamment grands pour que on s'intéresse à eux par exemple pour rester dans le domaine des super héros que je maîtrise pas bien au passage mais j'ai quelques basounettes superman c'est pas très intéressant de suivre superman sous sa forme disons kryptonien c'est ça en gros quand il est en costume avec le boule bit tu vois c'est plus intéressant de suivre clark kent en l'occurrence quand il est en train d'essayer de se fondre dans la masse quand il essaye d'être un simple je crois journaliste je crois que c'est un journaliste est à le même problème avec spiderman donc peter parker qui au delà de ses grandes responsabilités à des promènes à des problèmes de la vie quotidienne tout ce qu'il ya de plus classique et il se fait marcher dessus par son patron dans journal là j'oubliais celui qui a le rire caractéristique j'adore cet acteur ces personnages là on peut s'identifier à eux même s'ils sont infiniment plus puissants plus incroyable plus parfait que nous dans nos meilleurs moments quoi et si on arrive à s'identifier à eux c'est justement parce qu'ils sont bourrés de défauts malgré tout et que malgré leur puissance ils ont des difficultés qui nous ramène enfin qui les ramène à notre niveau quelque part et cette ce thème en fait ça m'a rappelé que quand j'étais gamin alors gamin gamin tu vois c'est petit petit j'avais imaginé des tas et des tas d'histoires sur moi qui partaient à la conquête du quartier dans lequel j'habitais il y avait des guerres de clans des trucs comme ça alors c'était dans ma tête mais dans la réalité il y avait aussi un peu de ça pas le fait que je dominais tout le monde ça c'était dans la tête bien sûr mais les guerres de clans bas tu sais à peu près ce que c'est quand tu traverses un quartier admettons de hlm et que tu as un autre hlm un peu plus loin généralement tu sais que les gens entre eux ils se font la guerre quoi c'est un peu comme le derby dans le football ils pour un oui pour un non ah cela c'est des bon je vais je vais pas dire les mots mais t'as compris l'idée quoi bref ils s'insultent à longueur de journée ils se menacent et parfois c'est la bagarre surtout entre les plus jeunes bah moi à l'époque je me rappelle j'avais j'avais créé un univers où ça partait de la réalité du coup où il y avait le quartier m disons je vais pas dire le nom du quartier parce qu'il existe pour de vrai il y avait le quartier t qui était le quartier de mes alliés et t'avais t'avais le quartier k qui était le quartier le plus éloigné mais mais c'était les plus dangereux quelque part parce qu'il fomentait des des complots tu vois ouais des complots à base de cabanes de cailloux qu'on se balançait sur la gueule des trucs comme ça tu vois alors c'était basé sur un fond de vérité mais mais je me rappelle très bien qu'à l'époque étant gamin justement j'avais imaginé tout un tas d'histoires dark scénaristique à ma façon bien sûr et à chaque fois c'était moi le héros de l'histoire et et avec le recul je me dis mais ce héros là il avait vraiment aucune difficulté tout se passait trop bien c'était limite c'était limite astérix avec la potion magique tu vois dès qu'il ya un problème boum ça se règle à coup de patate le romain y volent et puis c'est fini à ça je me dis basse c'est bien ça développe l'imaginaire quand tu es petit mais alors quand tu es grand et que malgré tout tu te sers de ton propre physique de ta psychologie du moins de quelque chose qui auquel tu t'apparentes pour créer un personnage c'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux si tu te laisse encore aller à à laisser à laisser ton personnage vadrouillé comme un super héros comme un demi-dieu qui fait tout trop facilement parce que du coup ça nuit à l'intérêt de l'histoire ça tant qu et tant qu'il ya des obstacles suffisamment grands et que ton personnage vit son histoire et subit les conséquences de ses actes ça restera toujours intéressant de le suivre peu importe qu'il soit basé sur un modèle enfin qu'il soit basé sur ton modèle ou sur un modèle que tu parce que c'est possible aussi ça que le personnage soit basé sur un modèle d'une personne que que tu admires particulièrement pas c'est le même problème quelque part et bah j'étais confronté dans le passé à ça notamment dans fleuve parce que dans fleuve m'a dans les gawa aussi quelque part mais dans les gawa c'est assez compliqué je sais pas comment comment développer en fait dans les gawa tous les personnages sont des personnes que je connais personnellement des personnes que j'ai côtoyé et des personnes qui ont des tares ou dont enfin qu'on a qui qui ont suffisamment de comment dire qui ont suffisamment d'autodérision pour rire de leurs propres défauts tu vois les gawa c'est ça à la base et donc bah je suis un des personnages des gawa aussi et j'ai également mes propres défauts qui sont sur exagérés donc dès le départ il ya pas trop ce problème de sur interprétation du personnage même si je reconnais que j'aime bien mettre mon personnage en avant aussi ça va de soi mais là où j'ai eu un problème dans le temps c'était pour le personnage dont dont je me servais du moins du corps du physique dans le roman fleuve donc le tout premier que j'ai écrit mais que j'ai réécrit et recorrigé et qui me reste encore à réécrire et recorriger donc c'est pas pour tout de suite mais en l'occurrence pour fleuve il ya mon personnage il avait ce gros problème d'être extrêmement banal donc de ce côté là il n'y a pas de soucis c'est on peut dire avec autodérision que la réalité est respectée mais le gros défaut de ce problème c'est qu'il était aussi banal qu'intuitivement trop supérieure c'est à dire toutes les situations difficiles c'était lui qui les débloquait quasi simultanément parce que c'est un personnage un peu particulier du moins qui a des capacités particulières notamment de déplacement etc et les lois de la physique ne s'appliquent pas trop à lui ce qui peut poser problème quand on essaie de créer une situation terre à terre mais dans ma future réécriture de roman j'ai déjà réinventé mon personnage de sorte à ce qu'il soit beaucoup plus tourmenté du moins tourmenté qu'il ait plus de soucis à régler et comme c'est un récit qui fait évoluer mes personnages dans la réalité comme dans la fiction parce que la fiction est représentée par le monde des rêves bah il est nécessaire de travailler cette réalité pour optimiser le fictionnel si les gens connaissent la référence en tout cas si vous connaissez mettez un pouce à cette vidéo merci voilà voilà c'est un conseil que je qui ont ce problème là de créer une version fantasmée d'eux-mêmes faut pas oublier que nos personnages restent avant tout humains et que il n'est pas interdit de les faire échouer d'ailleurs c'est même vivement recommandé c'est à ça que sert le deuxième acte généralement d'une histoire allez sur ce je vous laissez je finirai pas faire une sieste et je retournais sur pc à à tantôt